Je suis très heureuse de vous retrouver, c'est la troisième vidéo des 5 news. A retenir et à comprendre, c'est tout de suite. La première info qu'on vous propose, c'est l'installation des caméras de surveillance dans les abattoirs. En novembre 2016, sort une vidéo atroce sur les conditions des animaux dans lesquelles ils sont abattus. Par exemple, on y voit des nouveaux-nés jetés dans des poubelles et des animaux abattus n'importe comment. Alors est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise chose ces installations de caméras de surveillance ? Dites-le nous sur les réseaux sociaux, je lis tous vos commentaires. Direction maintenant Israël pour la deuxième news, c'est l'attaque du camion sur les 5 soldats israéliens à Jérusalem en cours d'initiation. On rappelle que l'armée en Israël pour les garçons c'est 3 ans et pour les filles 2 ans. Alors qu'ils étaient en initiation avec une guide, le camion a foncé droit sur les 5 soldats qui ont perdu la vie. Le camion a fait aussi 17 blessés. D'après Benyamin Netanyahou, il s'agirait d'un attentat terroriste. Troisième info de la semaine, c'est le discours d'adieu de l'ex-président des Etats-Unis, Barack Obama. Discours très émouvant où il déclare une fois de plus sa flamme à sa femme, Michelle Obama. L'occasion également de revenir sur son bilan. Et petite info qui a été très commentée, c'est l'absence de Sacha Obama qui passait des examens scolaires. Et quatrième info de la semaine, ce sont les débats des primaires de la gauche. L'émission a réuni 2 millions de téléspectateurs en moins que les primaires de la droite, soit 3,8 millions de téléspectateurs. Un sondage a été effectué à la fin des débats, annonçant Arnaud Montbourg, candidat le plus concluant. Petite information à noter sur les primaires de la gauche avec une bourde du Parti Socialiste, qui sans le faire exprès a dévoilé des centaines d'adresses mail de votants. Dernière information de cette semaine, c'est le cambriolage qu'a subi Kim Kardashian, la star de la téléralité et épouse de Kanye West, s'était fait voler pour 9 millions de dollars. 17 personnes ont été interpellées dans l'affaire Kim Kardashian et ont subi 96 heures d'interrogatoire. Dans les 17, 6 suspects ont un lien direct avec l'affaire et vont être présentés à un juge dans les prochains jours. Et le doyen du groupe serait un homme de 72 ans et serait connu des services de paix. C'est la fin des 5 infos de la semaine. Je lis tous vos commentaires et je prends en compte tous vos conseils. Mille merci pour tout cet amour. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.